On t'a sûrement déjà demandé « qu'est-ce que tu as comme PC ? Il a combien de mémoire vive ? Il est puissant ? » Et toi t'es là, bah il y a un écran, un clavier, une souris, mais tu ne sais pas quoi dire de plus. Je vais te montrer aujourd'hui comment répondre à cette question récurrente. Cela va aussi t'aider à mieux comprendre le matériel que tu utilises, ou même pourquoi pas à te guider dans le choix de ton futur ordinateur. Donc là on se retrouve sur mon ordinateur, je vais préciser que cette technique marche pour les ordinateurs fixe ainsi que les ordinateurs portables. La seule différence est bien entendu de l'écran, mais on en reparlera. Il suffit de taper sur votre ordinateur « information » pour retrouver les informations du système et je vais vous détailler un peu, vous expliquer chaque terme. Donc on commence avec l'OS, donc c'est le système, c'est le logiciel principal qu'il y a sur votre PC, qui fait que vous pouvez avoir accès à tous ces menus, tout ce que vous voyez ici c'est Windows, et suivi de la version. Donc vous, vous aurez sûrement Windows Family ou parfois Windows Pro. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de différences entre chacune des versions. Ce qui va surtout nous intéresser ici, ça va être non seulement, dans un premier temps, la marque du PC. Quand quelqu'un vous demande la marque de votre PC et que vous ne la savez pas, elle est marquée ici. Ici on voit que c'est un HP, mais aussi le modèle. Là on voit que c'est un HP ProBook X360 et 11. Alors quand vous voyez des chiffres comme 11, 13 ou 15, c'est souvent la taille de l'écran du PC. Donc bien sûr ça ne marche pas avec les tours qui elles sont branchées à un écran externe, mais pour les ordinateurs portables, souvent la taille de l'écran est dans le nom du PC. On peut ensuite voir le processeur. Donc le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il effectue tous les calculs qui permettent de faire fonctionner votre ordinateur. Donc la puissance de votre ordinateur va donc dépendre de la puissance de votre processeur. quand quelqu'un vous questionne sur la rapidité de votre PC, dans un premier temps, ce qui l'intéresse, c'est quel processeur vous avez. Donc on va être sur les Intel, ça peut être, là c'est un Celeron, donc c'est un processeur plutôt webcam, mais on a les Intel Core i3, i5, i7, pas i4 non. Et donc ici, vous voyez la fréquence, 1,1 GHz, donc c'est la vitesse en gros du processeur, et son nombre de coeurs, donc les tâches qu'il va pouvoir traiser. Donc si vous donnez ces informations là à quelqu'un qui s'y connaît, il comprendra très vite quel genre d'ordinateur vous avez, et est-ce qu'il correspond à vos besoins. Si jamais vous voulez envoyer à quelqu'un ces informations là, vous pouvez bien entendu faire une capture d'écran. en choisissant le mode, donc majoritairement le mode rectangle. vous pouvez, voilà, et en copiant ici, vous pouvez envoyer ces informations par mail ou par le logiciel de messagerie que vous préférez, et l'envoyer à quelqu'un qui vous a demandé les performances de votre PC. Ensuite, on voit le nombre de gigas de RAM que vous avez. Donc la mémoire RAM, c'est ce qui va vous permettre d'effetuer plusieurs tâches en même temps, ou d'avoir plusieurs logiciels ouverts simultanément. Elle est surtout très demandée par les logiciels de montage vidéo par exemple. Donc là, on voit que c'est un PC qui a 4Go de RAM, c'est vraiment pas énorme, c'est aujourd'hui, on ne fait plus des PC en dessous de 4Go de RAM. Après, si vous avez 8 ou 16, c'est encore beaucoup mieux. Et pour finir, on va s'intéresser au stockage, même si je vous ferai un petit point après sur la partie graphique. Donc le stockage, vous voyez dans le gestionnaire des fichiers, juste ici. Et ici, vous allez avoir la liste des disques. Donc là, j'en ai qu'un seul, vous voyez qu'il est bien plein. Vous voyez non seulement la capacité du disque. Donc ici, on voit que c'est un disque de 117Go. Donc en vrai, c'est un 128Go. On appelle ça comme ça, mais 117Go d'espace disponible. Et donc ce disque va définir le nombre d'éléments que vous pouvez mettre sur votre PC. Et donc bien sûr, plus vous avez de stockage, mieux c'est. Après, il y a aussi des questions de rapidité de stockage. Donc là, c'est un petit disque SSD. On voit, voilà, c'est un 5 disques, 128Go. Et c'est un modèle de SSD, donc, qui est beaucoup plus rapide qu'un HDD, un disque classique. Mais nous, on va surtout s'intéresser à la taille du disque. Et pour finir, un petit point sur la partie graphique. Donc, il y a aussi des cartes graphiques sur chaque PC. Et sur les PC grand public, la carte graphique est intégrée dans le processeur. Comme son nom l'indique, elle permet de gérer les graphiques de l'ordinateur. Et notamment très sollicité par les jeux vidéo ou les logiciels de modernisation 3D, par exemple. Voilà, on a un peu fait le tour. Donc là, on voit que moi, je n'ai pas de carte graphique dédiée. Donc, c'est le processeur qui va jouer le rôle de carte graphique en même temps. Je pense que j'ai fait le tour des notions de base du PC. Donc, vous savez à peu près à quoi correspondent les performances de votre PC. Vous pouvez évaluer ce qu'il est puissant ou pas. Est-ce que cela vous suffit ou pas ? N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît. Ce que je devrais améliorer aussi. ou encore les sujets que vous voulez que j'aborde ou les points qu'il faudrait que je développe. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos et liker celle-là si vous voulez du contenu plus régulier. N'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui s'affiche juste là, sur votre écran. Et surtout, n'oubliez pas que le meilleur moyen d'apprendre, c'est en pratiquant.